Coucou mes petits choux, je suis actuellement à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et je m'apprête à partir étudier 6 mois au Japon. Je suis actuellement en train d'attendre mon premier avion qui est direction Abu Dhabi. Après j'aurai un deuxième avion, direction Séoul, et j'y resterai pour une durée indéterminée. Pour pouvoir étudier au Japon, on a besoin d'un visa. Et pour avoir ce visa, il faut absolument qu'on ait un papier qui s'appelle le COI. Ce papier, on l'a toujours pas reçu de l'université. Ça veut dire que là, on va partir pour Séoul pour une durée indéterminée parce qu'on attend d'en recevoir ce papier pour ensuite faire notre visa. Donc on part à l'aventure, mais ça va être fun. Et si je dis on, c'est parce que je ne serai pas toute seule dans cette aventure. Je vais vous présenter mon acolyte. Bonjour Ancine. Bonjour. Est-ce que tu as un mot à dire sur ce voyage qu'on s'apprête à faire ? Sur ce périple ? J'ai hâte de voir ce que ça va nous préserver. Déjà, la première surprise, c'est qu'on a découvert qu'on était à côté dans l'avion alors qu'on n'a pas du tout payé pour choisir nos sièges. Donc là, étape très importante du voyage, il faut qu'on trouve les meilleurs sièges pour pouvoir patienter. Ancine est actuellement en train d'en tester un et on va faire sa review juste après. Installation dans l'avion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après 18 heures de voyage, nous arrivons à Seoul. Mais comme on ne parle pas en mode coréen, c'est un peu la galère. Une fois arrivé dans la rue, il ne restait plus qu'à trouver notre auberge. Donc là, c'est bon, on s'est installé à l'auberge. Que vends-tu de l'auberge, Anceline ? C'est bien ! Et là, on va chercher pour aller manger et on va voir si on trouve des petits trucs agités comme, je ne sais pas, un parc ou voilà. Aujourd'hui, de toute façon, c'est les journées de fil. Il faut se reposer de ce voyage de 18 heures. Donc voilà, pas trop de plans pour l'instant. La première repas dans un restaurant. On se fait une réaction par rapport au plat qui est... Je suis en train de pleurer. Je suis au bout de ma vie, les ailes. Tu peux nous donner un update sur ce repas ? En fait, on enlève la partie épicée et on mange et ça marche parce qu'on ne veut pas jeter, on ne veut pas gâcher, on est là pour décourir. Et puis, ce n'est pas pour nous, mais on va quand même manger. Et là, on est en train de « practice » dans des mots qui nous ont concilé. Mais je pense qu'on va y arriver à dire ça, bon ? Ah bah quoi ? Anam Ligasaya. En fait, c'est que tu manges toutes les syllabes que tu peux manger. Ok. As-tu hâte de manger, Anseline ? Oui. Donc là, on va faire un petit pique-nique. Voilà ce qu'on a acheté au magasin. Donc là, on est dans un parc et on a fait un petit pique-nique. On a été un peu dérangés par des oiseaux, mais tout va bien. Et nous dirigeons actuellement à la Street Artist Road, c'est ça ? Ouais. Et on va essayer de voir si on peut trouver des performances de K-Pop dans la rue. Ensuite, on aimerait aller manger de la street food. Bien, 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 bien. Et aussi, on a entendu parler d'un magasin de glace de 32 cm. Du coup, j'aimerais vraiment tester ça. On va voir si on le trouve. Est-ce que t'as hâte ? J'ai hâte ! Let's go ! J'ai hâte ! Оn... Pour espionner. Alors la petite review en slyne C'est trop bon, lusure des fruits, j'adore Ok du coup dégustation Je sais pas comment ça s'appelle Mais j'ai réussi à dire Est-ce que vous pouvez me donner ceci Du coup voilà C'est peut-être un peu chaud Impossible de bagarreuse Ok donc là en slyne, qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Glace, 32 cm J'adore Alors elle est comment ? Excellent C'est plus long de ma tête Et c'est plus long de ma tête Sous-titrage ST' 501